Le secteur informel joue un rôle de premier plan dans l'économie sénégalaise. Et comme l'a dit le directeur régional du BIT, c'est un phénomène mondial et pas seulement un phénomène africain. Dans le cas du Sénégal, ce secteur a dépassé 50% du PIB en 2016 et couvre 97% du total des entités économiques, selon le dernier recensement des entreprises effectuées par l'ANST. Ce secteur joue un rôle de filet de protection et de stabilisation sociale en fournissant des emplois et des revenus à de nombreuses personnes en âge de travailler, mais n'arrivant pas à s'insérer de manière harmonieuse dans le tissu socio-économique formel. Au Sénégal, l'informalité concerne au moins 90% de l'emploi et 97% des entreprises. Encore d'autres pays dans la sous-région ont des taux encore plus élevés. Les femmes sont non seulement plus exposées à l'informalité. 93% sont en emploi informel contre 88% pour les hommes, mais sont également plus présentes dans les segments les plus vulnérables et les activités les moins rémunératrices de l'économie informelle. Pour véritablement faire bouger les lignes après l'appropriation de cette boîte à outils que met à notre disposition l'OIT, il faut que nous nous engagions d'abord à bien appréhender les réalités et les spécificités de notre économie informelle, ensuite à inscrire dans une synergie complémentaire toutes les initiatives que nous y développerons dans le cadre de nos compétences et attributions respectives. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la NSD, s'y est déjà employée en accompagnant le Haut Conseil du dialogue social et le BID dans l'élaboration d'une cartographie de huit familles d'acteurs de l'économie informelle, la pêche post-capture, la transformation des produits aléotiques, des produits alimentaires, la couture et la confection, les cuirs et pots, la menuiserie bois, la mécanique auto, le commerce et la restauration. L'enjeu majeur réside dans l'organisation à mettre en place pour assurer la formalisation progressive du secteur informel. C'est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État s'évertue à asseoir des politiques publiques destinées à organiser une migration réussie vers le secteur formel. Le succès de ces politiques dépendra naturellement d'une bonne connaissance du profil du secteur informel qui sont souvent hétérogènes en termes de revenus, de conditions de travail, de besoins et d'opportunités. Il s'agit majoritairement de micro et petites entreprises intervenant dans tous les secteurs d'activité. La connaissance des facteurs expliquant la prépondérance du secteur dans nos économies paraît également fondamentale. Pour le BIT, la formalisation est un moyen et non une fin. Sans formalisation, certains objectifs qui sont au centre de toute société ne seraient pas atteints. Il suffit de considérer les conséquences de l'informalité, notamment au niveau des travailleurs. Comme on l'a dit, il n'y aura pas d'accès à un travail décent pour tous, sans formalisation. L'informalité recouvre pour les travailleurs de multiples réalités avec un informel de subsistance. La majorité, mais aussi de gros informels ou semi-formels. Toutefois, au-delà de cette diversité de situations en termes de revenus, des besoins et d'opportunités, les travailleurs de l'économie informelle partagent tous l'absence de protection sociale et de protection de l'emploi. L'autre défi auquel il faudra faire face consiste à soutenir les pouvoirs publics dans la recherche de ressources auprès des partenaires techniques et financiers pour accélérer en mode fast-track le processus de transition des unités de l'économie informelle vers le secteur formel. Sous-titrage Société Radio-Canada